Monsieur le Président, monsieur le Directeur Général, mesdames, messieurs, juste quelques mots. D'abord pour féliciter, vraiment très sincèrement, les responsables à la fois de Jolimont et de son groupe et d'Ambroise Paré. Et vous félicitez, parce qu'il se fait, malgré ma jeunesse, que chaque fois qu'il y a un changement, il y a de la résistance. Et les arguments que l'on utilise pour résister sont souvent bien plus forts que la volonté d'avancer. Mais vous avez franchi le pas, non pas uniquement dans l'intérêt des institutions, mais dans l'intérêt de toute une région. Et Calogero l'a indiqué tout à l'heure, c'est une région éprouvée, une région qui connaît des difficultés. Et c'est vrai que le simple fait d'avoir des responsables comme vous, qui osent, et demain, quand ils verront le nouvel hôpital, avec toutes les caractéristiques évoquées par monsieur le Directeur Général, je pense qu'il y aura un sentiment d'optimisme. Il y aura un sentiment réel de renouveau. Et le succès conduit au succès. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et donc, vraiment, du fond du cœur, félicitations. Je voudrais saluer également le corps médical, ou les corps médicaux. Je les sais, toujours, plein d'initiatives, mais j'en connais aussi qui sont un peu conservateurs, ou pas beaucoup. Mais j'en connais quand même. Et malgré tout, ça a été franchi. Et je remercie et je salue tout le personnel hospitalier des différents hôpitaux. J'ai bien compris que deux avancent. Le troisième, on a dit qu'il était en attente. Je souhaite, en tout cas, et j'espère que les trois arriveront, à un moment donné, à s'unir dans l'intérêt de la population. Je dirais encore un mot. Je ne suis pas un spécialiste de la politique hospitalière. Je suis heureux que la région Wallonne ait été citée avec des mots flatteurs. On dit souvent du mal. Alors, quand on dit du bien, vous comprenez que j'ai une jouissance intérieure qui n'est pas marquée, mais qui est réelle. Mais au-delà des moyens financiers, je pense que nous devons, chacun, avec la responsabilité qui est la nôtre, nous préoccuper de la santé de nos concitoyens. Et quand je vois l'évolution des appareillages médicaux, le coût de ces appareillages, et en même temps, la grande utilité de ces appareillages, quand je vois les modifications fondamentales de l'art de guérir, qui devient progressivement la technique de guérir, c'est clair qu'il fallait faire quelque chose. Et que vous ayez dépassé tous les obstacles, et les obstacles philosophiques, politiques, n'étaient pas les moindres. Voilà. Félicitations. Vous montrez l'exemple, et vous êtes pionnier. Et donc, je vous souhaite vraiment un grand succès. Vous avez dit que c'était en 2023 ou 2024, que 2023, on pourra mettre la première pierre. Oui. Donc là, je serai normalement encore ministre-président, sauf bien sûr, si on ne veut plus de moi. Mais enfin, je vais tout faire pour rester jusqu'à 2023, et je serai avec plaisir que je viendrai. En tout cas, merci infiniment. Merci. Applaudissements Applaudissements